L'illusion, d'où ça vient ? Comment crée-t-on de l'illusion ? Il est bien évident que si tu n'acceptes pas les faits et que tu te racontes quelque chose que tu aimerais voir, ce sera de l'illusion. Donc les faits doivent être vus comme ils sont, pas comme tu aimerais. Si un événement arrive, ne te raconte pas comment tu aimerais voir l'événement, parce que ça, c'est une histoire que tu te racontes, et que tu aimerais plutôt l'histoire que la réalité. C'est pour ça que la plupart d'entre nous en s'embrouillent d'esprit, parce qu'on ne veut pas regarder les choses comme elles sont. On regarde les choses comme on a appris, de comment elles devraient être. Nous avons tout un passé de conclusion, et ce passé est gardé précieusement. Ce sont nos références, et ces références nous dictent ce que toutes les choses autour de nous, comment elles devraient marcher, comment ça devrait être. Alors, l'esprit s'habitue à se raconter des histoires, et plus l'histoire est belle, plus on s'accroche à cette histoire. Et cette histoire devient une croyance, devient nos croyances, nos désirs, nos buts, nos espoirs. Et nous vivons donc dans l'ignorance de ce que la vie, elle est, les faits, les faits qui se jouent, les situations qui arrivent, tout ce qui émerge. C'est un fait. Alors, comme nos esprits sont friands d'histoire, alors, toute la propagande autour de ça, elle est augmentée. Il y a une grande propagande sur le mensonge. Parce que, si tu n'acceptes pas le fait, donc, tu te racontes tes histoires, et ces histoires mentent la réalité. La réalité, elle est là, mais on préfère le mensonge. Et ce mensonge ne nous donne pas la paix. Parce que ce n'est pas vrai. Parce que tu ne peux pas le maintenir. Tu ne peux que faire en sorte que tu arranges toujours, que tu consolides ce mensonge. Mais tu ne sais pas être celui qui regarde des choses telles qu'ils sont. D'ailleurs, tu regardes le monde, et le monde est le reflet de ce que tu es. Tu ne sais pas regarder les choses qui se jouent comme étant le témoin de ce qui se passe. Tu regardes tous les médias, tout ce qui se raconte dans le monde. Ce sont des histoires que l'on se raconte à soi-même, parce qu'on a un parti pris, parce qu'on a comparé. On a dit ça c'est bien et ça c'est pas bien. Et on se met d'un côté ou de l'autre. Et on prône ce que l'on pense sur ce qu'on aimerait. Mais le vrai journaliste de ce qui se joue, c'est celui qui est indépendant, qui regarde les choses comme elles sont, et qui les décrive comme il les voit, mais pas comme il aimerait les voir. Et il me semble que le monde est rempli de toutes ces histoires, que tout le monde se raconte. Et à la fin, personne ne connaît vraiment les faits. Les faits sont mis sous le tapis. Et personne ne veut vraiment les voir. Parce que chacun interprète les faits à sa manière. Donc nous avons un monde d'illusions. Nous croyons en des choses que l'on se raconte. Et c'est rentré dans les mœurs. L'illusion, le mensonge, tout ça c'est cultivé. Parce que si on est face à la réalité, alors on ne sait plus quoi faire. Parce qu'on s'est habitué tellement à l'histoire, donc la réalité vient déranger la belle histoire qu'on s'est racontée. La belle conclusion que l'on s'est faite sur toutes les choses, que l'on aimerait faire perdurer. Mais ces conclusions nous emprisonnent. Nous emprisonnent dans l'illusion. Nous nous forgeons une prison et nous sommes emprisonnés dans une prison dorée. Nous avons fait de cette prison quelque chose de merveilleux. D'ailleurs, on s'identifie à cette prison qu'on appelle le personnage, le caractère, le rôle. Tout ça, c'est la prison de l'esprit. L'esprit est confiné là-dedans. Il ne voit pas autre chose que ce qui devrait être là. Dans ces beaux murs, avec ces images qu'on a mises sur les murs de nos prisons, qui représentent la liberté. C'est ce qu'on connaît. On connaît le concept de la liberté. Mais on ne connaît pas c'est quoi vivre libre, être libre, libre de tous les concepts que l'on s'est fait, de toutes les histoires que l'on s'est racontées. Et pourtant, c'est dans cette liberté que tout se joue. L'harmonie, la joie, la paix. Parce que quand tu racontes des histoires et que tu n'acceptes pas la réalité, alors tu as beaucoup de conditions pour que les choses puissent se dérouler autour de toi. Tu ne vois pas les choses comme elles sont. Tu dis je t'aime, mais à condition que. On ne regarde plus la personne, mais on regarde ce qu'on aimerait voir de la personne. Et tout ça, ça fait dans notre société de la rivalité. Un malaise profond dans les relations. parce que nous ne sommes pas sincères avec nous-mêmes. Nous ne voulons pas voir ce qui dérange. et nous nous sommes habitués à vivre dans la peur de rencontrer ce qui dérange. Donc tout ce qu'on connaît, c'est l'activité de faire en sorte qu'on puisse rentrer dans des habitudes et des trintrins. Mais ce sont des fausses attitudes, une fausse vie que tu te promets à toi-même d'avoir. Tu vis comme ça et tu penses que ça, c'est la vie parce que tout le monde le fait. Ton voisin le fait. Il est comme toi. Il est conditionné. Il est dans l'illusion. C'est juste quand tu réalises que toute cette illusion est fausse, qu'il peut y avoir quelque chose qui change. Et de réaliser ça, ça fait un chamboulement total. Ça transforme. Ça te dérange totalement. tu dois remettre tout en cause. Est-ce que le monde est prêt pour remettre en cause tout ce qu'on a fabriqué, toute l'illusion qu'on a faite, ces guerres, ces rhétoriques qui se répètent tout le temps, cette envie d'être dans sa zone de confort, est-ce qu'on est prêt à changer cette donne ? Il semblerait que non. Mais il y a quelque chose que je dois dire qui fait que que tu aimes ou pas, tout va dans cette direction où tout sera dérangé. Tout est fait pour que la zone de confort ne puisse pas exister. Tôt ou tard, ce que tu vis, tu la perdras. Tu ne peux pas garder l'illusion puisque ce n'est pas vrai. ou la vie revient toujours. La réalité revient toujours face à toi-même. Tu te retrouves toujours face à ce qu'il y a, pas à ce qu'il devrait y avoir. Alors, toute cette activité que nous avons engendre dans nos esprits de la dualité. c'est-à-dire nous sommes en dualité avec la vie que l'on a et celle que l'on aimerait avoir. Les deux se battent pour exister, pour être présent. Et tu es ça. Ce que tu es maintenant, c'est une division entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Mais il y a quelque chose qui est faux, qui ne peut pas exister. C'est ce que tu aimerais être. Puisque ce que tu es n'a pas besoin d'être développé, d'être arrangé, d'évolué. Ce que tu es est là. Et par contre, ce que tu aimerais être a besoin d'être développé, a besoin d'être arrangé. Et ça demande du temps. Le temps qu'il te faut pour devenir ce que tu aimerais. À savoir, maintenant, en se disant ça, le temps aussi, donc, est une illusion. Puisque nous faisons exister ce qui ne peut pas exister. Nous sommes dans un engrenage où nous allons vers quelque chose qui n'existe pas. donc cet engrenage est une illusion. Le temps est une illusion. Tout ce que tu penses, tout ce que tu sais, tout ce que tu aimerais, tous les désirs que tu as, c'est une illusion. Alors, qu'est-ce qui n'est pas illusion ? Je crois qu'il est nécessaire de trouver plutôt où est l'illusion. Parce que l'illusion, tu peux le débusquer. Ce que tu es est là. Et ce qui est caché t'empêche d'être là. Donc, il faut que tu débusques qu'est-ce qui t'empêche d'être là. C'est-à-dire toutes ces histoires que tu as, ces croyances, ce personnage que tu te donnes d'être, cette apparence que tu as et que tu t'identifies avec. Tu t'es identifié à une illusion. Il faut que tu débusques ça. Et quand tu as débusqué cela, alors tout de suite, ce que tu es est présent. Il y a la présence. Et cette présence, c'est du sacré. C'est quelque chose qui est fragile. Parce que tout le temps, l'illusion vient prendre le dessus. Donc, il faut que tu restes attentif. tu t'ancres sur ce qui est sacré, sur ce qui est immuable, qui ne peut pas changer. Et ce que tu es pour de vrai ne peut pas changer. Ce que tu es pour de vrai n'est jamais né et ne pourra pas mourir. Puisque ce que tu es pour de vrai, c'est l'essence même de ce que la vie propose. tu es la vie. Mais tu n'es pas le personnage. Le personnage, c'est une invention, c'est une illusion. Donc, tout ce qu'on se raconte sur soi, sur tout ce qu'on aimerait, toute l'histoire que l'on a conçue et qu'on aimerait bien garder cette histoire de moi dans ce monde avec ma famille, mes affaires, mon argent et tout ça, tout ça, ça n'existe pas. C'est une histoire. C'est quelque chose d'inventé. mais ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. En fait, tu n'es rien de tout ce que tu te racontes. Il n'y a rien de vrai. Tout est faux. Et ce jour où tu acceptes de voir qu'il y a là-dedans une fausseté, alors aussitôt apparaît ce qui est neuf, ce qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. C'est-à-dire la liberté, une perception au-delà de tout ce qui peut être pensé. Et là, il y a la liberté. L'illusion n'est plus. Il y a s'il y a de cette l'entreprise. Pour moi, on a du à hosts ser singe au